Tout ce qu'un homme peut faire, une femme est capable de le faire. Aide et Action agit pour faire progresser la cause de l'éducation des femmes dans le monde. Aujourd'hui, 41 millions de femmes et de filles sont exclues de l'éducation. 515 millions de femmes sont analfabètes. Aide et Action plaident la cause des femmes qui ne savent ni lire ni écrire. Par l'éducation, nous amenons les femmes et les hommes à rentrer dans une autre relation qui permettra à la femme d'avoir ses droits. C'est pour ça qu'on travaille dès l'enfance, dans l'école, mais aussi dans les familles, pour pouvoir justement faire évoluer avec les hommes et les femmes de bonne volonté la place de la femme dans nos sociétés. Aide et Action conduit neuf projets d'éducation des femmes et des filles au Bénin, au Mali, au Niger, au Sénégal, en Chine, en Inde et au Maroc. Un jour, j'ai entendu dire qu'Aide et Action allaient nous aider à fonder des classes d'alphabétisation des femmes. J'étais vraiment très contente. J'ai tout de suite dit aux enfants de notre école d'aller demander à leur maman si elles voulaient apprendre à lire. Les mères étaient vraiment très heureuses d'apprendre cette nouvelle. Dans une agglomération en majorité musulmane au nord-ouest de la Chine, Aide et Action soutient depuis 2008 l'initiative de Ma Xinlan, femme chinoise de la communauté hui. Dans le temple ouest de Weizou, les femmes apprennent avec leur institutrice à lire et écrire l'arabe pendant la première heure et les caractères chinois pendant la seconde. Parce que dans le fature, les mères qui auront été éduquées feront valoir leur droit à l'éducation. Le jour où on m'a fiancée, je n'étais pas d'accord. Je leur ai dit que je n'aimais pas mon fiancé. J'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Tom Bang n'était pas d'accord. Elle a divorcé et quitté sa famille, décidée à retourner à l'école. Depuis ma petite enfance, j'ai observé ma mère se lever tôt le matin pour les travaux ménagers. J'ai vu que c'était vraiment dur pour une femme de chez nous. C'est ça qui me pousse à étudier. Pour pouvoir gagner ma vie autrement. Je veux poursuivre jusqu'au bac et aller à l'université. Je veux devenir... Je voudrais devenir professeure ou aller en France. Je voudrais faire des études là-bas. La crise économique a lourdement touché les pays en développement. Ils ont connu un effondrement brutal de leur croissance et ils ont dû faire face à une diminution majeure des flux financiers. En 2009, 30 millions de personnes ont perdu leur emploi. La Banque mondiale a également annoncé que 44 millions de personnes supplémentaires vivraient en situation de malnutrition. Cette situation difficile a eu des conséquences directes sur le secteur de l'éducation. La crise a touché davantage les femmes et les filles. Il est certain que les femmes et les filles payent un prix disproportionné. Les femmes, par exemple, sont davantage que les hommes touchés par le chômage. Elles travaillaient majoritairement et constituaient la grande majorité des travailleurs des secteurs d'exportation les plus touchés par la crise. On peut observer la résurgence des mariages précoces des jeunes filles. Dans un contexte de crise économique, de perte des revenus familiaux et d'augmentation des prix de l'alimentation, une jeune fille mariée, c'est pour les familles une bouche de moins à nourrir. Nous avons remarqué une augmentation des violences domestiques à l'égard des femmes directement corrélée avec la hausse du chômage. Il est important de noter que jusqu'à aujourd'hui, aucune réponse internationale efficace et coordonnée n'a été prise pour atténuer les impacts sociaux de la crise et pour aider les pays en développement à faire face à ces impacts. Les pays développés ont fait beaucoup d'efforts pour stabiliser les marchés financiers, stimuler les liquidités mondiales ou débloquer les marchés du crédit, mais rien n'a été entrepris en direction des pays en développement pour les aider à sécuriser les secteurs sociaux, notamment l'éducation. Or, les femmes représentent un gros cible, puisqu'on l'a vu, elles sont plus vulnérables face à la crise et les impacts qu'elles subissent ont tendance à se répercuter également sur leurs enfants et sur le bien-être émotionnel et physique des enfants. C'est pourquoi il est urgent de sécuriser et aider les femmes à maintenir le revenu familial à travers des programmes de transfert de fonds conditionnels, le soutien à l'entreprenariat et en permettant aux femmes d'accéder aux moyens de production. Plusieurs études ont montré qu'une augmentation du revenu des femmes permettait d'améliorer considérablement le statut nutritionnel des enfants. Dernière mesure, il est important de développer davantage l'offre de santé en direction des femmes, puisque traditionnellement, elles rencontrent plus de difficultés d'accès aux soins et qu'un système de santé efficace permettrait également de prévenir les violences à l'encontre des femmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !